Est-ce que la performance dans le premier mi-temps était la performance qu'on voulait voir pour le Canada pendant ce tournoi? Je ne sais pas si c'était la performance, mais au niveau de l'intensité, de la concentration, de l'engagement, je pense que c'était probablement une de nos meilleures. Celle-ci ou la deuxième mi-temps contre l'Haïti peut-être, c'est dur à dire, mais je pense que c'était peut-être plus un match auquel on s'attendait de notre part. Donc oui, c'était un peu mieux aujourd'hui, je pense. Dans la deuxième mi-temps, on dirait ce match de but. Pour une équipe avec la plupart des joueurs pas dans leur saison, est-ce que c'était un peu de fatigue dans la deuxième 45 minutes? Peut-être un petit peu, mais on a vu aussi qu'ils ont amené des changements à leur formation. Ils ont rentré des joueurs en deuxième mi-temps qui voulaient peut-être reposer pour le prochain match. Des bons joueurs qui sont rentrés, je pense qu'ils ont été meilleurs en deuxième mi-temps. Peut-être qu'on s'est un peu trop reposé sur notre avance de 2 à 1, mais c'est facile à dire après. Je pense que quand même, on a travaillé fort et on a été malchanceux à la fin, je pense. Évidemment, on est déçus avec le tournoi complet, mais qu'est-ce qu'on a appris de ces matchs ici? Qu'il faut toujours compétitionner chaque ballon, chaque duel, chaque minute. Il n'y a rien qu'il faut prendre pour acquis. Je pense qu'il faut garder notre focus à travers les 90 minutes. Il n'y a pas d'autre recette, mais oui, c'est sûr que c'est décevant. Et pour toi-même, tu étais la capitaine ce soir. Qu'est-ce que vous avez senti avec cette honneur? Oui, c'est sûr, c'est toujours plaisant de se faire nommer capitaine. Aujourd'hui, je pense que c'était parce que Luca n'était pas sur le terrain. Mais oui, c'est sûr, c'est plaisant. Tu essaies de montrer aux autres l'exemple comme d'habitude, mais peut-être une petite affaire de plus encore. ... Sous-titrage FR ?